si des gens m'invitent et qu'ils ont cuisiné de la viande je fais comment ça aussi voilà une autre question que j'entends souvent et bien en fait je prends autant que possible les devants ça veut dire lorsque je sais que l'on va m'inviter je dis voilà j'ai choisi de vivre un style de vie vegan cela veut dire que je ne prends aucun produit animal j'explique en quoi cela ce que cela veut dire parce que pour beaucoup de gens ne pas manger de produits animaux ça ne se construit pas dans tiens pas d'oeufs pas de lait etc donc il faut que je dise il faut que je dise non non je ne veux pas de lait je ne veux pas de fromage je ne veux pas de beurre mais vous prenez du jambon quand même non j'en veux pas donc voilà il faut plus aller dans les exemples que dans la catégorisation générale ça ne marche pas je sais pas pourquoi ça ne marche pas donc voilà il faut dire très clairement ce que je ne mange pas il y a des fois des gens qui s'affolent qui disent mais mon dieu mais comment vais-je faire comment peut-on cuisiner s'il n'y a pas une base de viande comme étant la base d'ailleurs on parle bien d'accompagnement comme si le légume ou le fruit ça représentait l'option et bien je donne des idées tout simplement et je dis aussi surtout n'achetez pas la part de viande pour moi faites comme vous avez vous l'habitude de faire et puis je prendrai ce que je peux manger ne fait rien de spécial pour moi et ça n'a aucune importance si je mange peu voire voir pas du tout mais en général ça se passe très très bien les gens comprennent et puis prépare quelque chose avec plus de légumes ou je prends la partie de légumes qu'ils ont qu'ils ont fait ou même beaucoup décide de faire un repas complètement vegan ça veut dire se penche sur la question alors là il se passe toujours la même chose se dire ah tiens vraiment bon on devrait en faire plus souvent ce genre de choses voilà il ya aussi l'autre question savoir si je vais en fait dans un milieu culturel donc j'entends un autre pays qui a des traditions basées sur la sur la viande bien là je fais attention je reste là aussi très clair déjà de ne pas aller me fourrer dans ce genre de situation et si je devais aller comme ça a eu lieu des fois dans des contextes par exemple je pense à des peuples premiers je pense tout simplement à certaines cultures ou effectivement faire de la viande offrir de la viande ça constitue vraiment une façon d'accueillir la personne et bien je m'en explique à l'avance très clairement et les gens comprennent je n'ai pas encore eu de situations les gens le prenaient mal il suffit d'expliquer très gentiment très simplement à l'avance et ça se passe vraiment toujours très bien